Bonjour ma fille chérie, comment s'est passée ta journée ? Salut papa, ben écoute j'ai été à l'école aujourd'hui, à l'université, et ça s'est bien passé. Par contre, j'ai vraiment pas mal de devoirs. Mais papa, je voulais te demander quelque chose. Oui ma fille, tout ce que tu veux, je t'écoute. Y'a Josh qui voudrait passer à la maison demain, en fin d'après-midi, comme ça on pourrait réviser ensemble pour un futur examen. Quoi ? Non, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi papa ? Je comprends pas. Je t'ai déjà dit, aucun garçon dans cette maison. Mais papa, j'ai 18 ans, c'est bon arrête t'es en train de me faire une blague. J'ai eu mes 18 ans y'a quelques mois là. Non, c'est non. Mais c'est pour les cours, même si c'est mon copain plus plus. Enfin, à un moment donné, il va venir juste pour qu'on puisse faire des exercices ensemble, pour qu'on puisse s'aider. C'est pour les études papa, tu peux pas me dire non quand même. Eh bien c'est exactement ce que je fais. Je ne veux pas de garçon ici, je te l'ai toujours dit. Oui, je le sais bien, mais avant je n'avais pas 18 ans, maintenant je suis majeure. Pourquoi je ne pourrais pas inviter un garçon à la maison ? Tant que tu habiteras sous mon toit, ce sera mes règles. D'accord ? Pas de discussion, pas de garçon à la maison. Vous n'avez qu'à aller à la bibliothèque. Eh bien tu sais quoi papa ? Je vais trouver un autre endroit où vivre, là où je pourrais enfin vivre selon mes règles à moi. T'abuses. Mais chérie, c'est pourtant bien. Les garçons, c'est pas bien. Bonjour, c'est moi Inaya, je vous ai appelé tout à l'heure. Je suis actuellement à la recherche d'un studio. Oh Inaya, oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je me rappelle de votre appel téléphonique. Vous cherchez un appartement, enfin un studio, le plus rapidement possible de ce que j'ai compris. Oui c'est exact, mais attendez, vous n'êtes pas médecin vous ? Si, si, bien sûr, je suis également le médecin de Bonkavan, mais bon, pour arrondir mes fins de mois, eh bien, voilà, c'est mon activité secondaire. D'accord, je comprends mieux pourquoi on n'arrive plus à trouver de médecins, puisque les médecins deviennent des agents immobiliers. Mais tant que vous m'aidez, moi ça me va. Oui, bien sûr, je me rappelle que vous m'aviez dit être étudiante. Eh bien, sachez que dans notre agence immobilière, nous trouvons régulièrement des appartements et des studios aux personnes qui sont étudiantes. Oui, justement, je voulais en venir là, puisque je n'ai pas vraiment de revenu, donc je sais pas comment que ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, à partir du moment que vous êtes étudiante et que vous n'êtes plus au domicile de vos parents, eh bien, l'État vous aide et tous les mois vous donne de l'argent. Et vous avez également des aides pour pouvoir avoir un studio, donc c'est vraiment pas un problème de trouver aujourd'hui, en 2023, un studio en étant étudiant. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des petites recherches. En attendant, remplissez-moi le formulaire qui est sur la table juste là, s'il vous plaît. D'accord, alors attendez, je vais remplir ce formulaire. Ah, vous demandez quand même pas mal d'informations. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je vois déjà sur mon écran d'ordinateur que j'ai pas mal d'endroits à vous faire visiter pour pouvoir justement que vous puissiez prendre une décision. On a un magnifique studio qui est à deux, trois pas d'ici. C'est limite, nous serions voisins de palier. Et il y a également un autre studio vraiment à côté de l'université. Celui-ci vient d'être libéré, donc franchement, c'est un super bon plan à sauter dessus de suite. Ça tombe bien, aujourd'hui, mon prochain cours est seulement l'après-midi, donc j'ai toute la matinée pour visiter. Et hop, j'ai fini le formulaire. Allez-y, tenez, je vous le pose là. Est-ce qu'on peut aller visiter maintenant ? Oui, attendez, je vais juste mettre vos informations dans l'ordinateur. Attendez, vous vous appelez Inaya comment ? Inaya Forester, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous connaissez peut-être mon père ? Oui, bien finalement, désolé, ma chère Inaya, mais je viens de voir sur mon écran que tous les studios viennent d'être loués, malheureusement. Voilà, c'est l'offre et la demande, vous savez, ça va très très vite. Comment ça, ça vient d'être loué ? Mais il n'y a personne dans votre agence à part moi, vous rigolez ou quoi ? Non, 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 je ne plaisanterai pas avec ce genre de choses, bien évidemment que tous les appartements et les studios viennent d'être loués. Vous savez quoi ? Revenez l'année prochaine, vous savez, l'année prochaine, c'est très bien. Il y aura de la place. Non, vous allez me trouver un studio aujourd'hui. C'est pas bien ce que vous faites, je sais pas ce qui se passe, mais trouvez-moi un studio, je ne bougerai pas d'ici. Oh, euh, euh, sécurité ? Sécurité ! Non, 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 n'appelez pas la sécurité, c'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se produire. Comment ça se fait que je n'ai pas pu avoir un studio ? Au début du rendez-vous, ça semblait tellement facile. Et là, d'un coup, il n'a plus de studio. C'est vraiment bizarre, son histoire. Il faudra vraiment que je me renseigne. Il faut absolument que je trouve une solution parce que je ne peux pas continuer à vivre chez mon père. Les règles chez lui, c'est n'importe quoi, j'ai 18 ans et j'ai encore un couvre-feu, je dois rentrer avant 18h et je dois me coucher à 22h. Mais j'ai 18 ans, pourquoi il continue à me donner des règles stupides comme ça ? Oh, salut Naya, comment tu vas ? Oh, Jenny, c'est toi ? Bah, écoute, pas trop d'un, je dois te dire. Et toi, ça va ? Bah oui, écoute, moi ça va super. Ah ouais ? Pourtant, t'as pas redoublé, toi ? Si, si, je viens d'apprendre que j'allais redoubler mon année, mais c'est pas grave. De toute manière, mes parents, ils m'ont appris que pendant ces vacances, on va aller dans les îles Canaries. Mon rêve, j'adore. Mais toi, qu'est-ce qui va pas ? T'as l'air vraiment ossade. Écoute, j'ai... Comment te dire ? Après, une mauvaise nouvelle. J'arrive pas à trouver un appartement, un studio, n'importe quoi, même une chambre. Il y a personne qui loue ça apparemment. Un bon cavane, l'agent immobilier me l'a fait comprendre. Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un me met des bâtons dans mes roues. Ah ouais ? Ben, si ça t'intéresse, mes parents, ils ont une petite cabane comme ça, si tu veux habiter dedans. C'est, voilà, pas la folie, hein. Mais bon, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, et il y a une chambre, et c'est pareil, même, pour te dire. Et une salle de bain, il y a même une baignoire, c'est plutôt cool. Et franchement, ils le louent vraiment pas cher. Attends, c'est pour de vrai, là, que t'es en train de me proposer ? Ou toi aussi, tu vas me dire dans deux minutes que finalement, elle a été louée à la dernière seconde ? Non, non, c'est vraiment vrai, hein. Mes parents, ils ont vraiment cette cabane qu'ils la louent. En général, ils la louent plutôt, tu sais, pendant la période d'été, etc. Mais bon, ils peuvent déjà la louer avant s'ils trouvent quelqu'un. En plus, comme t'es une amie, je suis sûre que je peux leur demander d'avoir une petite promotion pour toi. Oh, ouais, ok, bah écoute, c'est quand que je pourrais m'y installer ? Bah là, maintenant, comme ça, au moins, c'est fait. Ok, cool, bah écoute, si je peux déménager aujourd'hui, ce serait bien, d'ailleurs. Tu peux m'aider ? J'ai quand même pas mal de fringues à ramener avec moi. Si tu veux, je t'envoie l'adresse par SMS, comme ça, tu l'as. Et puis, les papiers ont signé pour la location. Mais je suis désolée, aujourd'hui, je peux pas trop te déporter des portions d'éménagement. J'ai aquaponé. T'as aqua quoi ? Non, le aqua quoi, c'est le aqua avec les canards. Et ça, non, je fais pas. Moi, c'est pas trop mon dire. Moi, c'est plutôt les chevaux. Je vais te laisser et t'inquiète, je t'envoie tout par message. A plus ! Ciao, ciao ! Eh, c'est bon, hein, je m'en vais, hein. Ciao, ciao ! Ah ! Juste, j'ai fait tomber une paillette. C'est bon, j'ai ramassé. Elle est vraiment bizarre, mais si ça me permet de déménager et de partir loin de chez mon père, ça va être super cool. Je vais peut-être commencer déjà à rentrer chez moi pour faire les cartons. Eh bien, ça en fait des cartons, quand même. Inaya, je suis rentrée, mais... Mais... Mais qu'est-ce que tu fais avec ce carton ? Eh bien, papa, il faut que je te dise que c'est bon, j'ai trouvé une maison. Une maison, carrément. Bon, c'est une cabane, mais c'est une maison, quand même. Où est-ce que je vais pouvoir vivre et continuer mes études ? Quoi ? Comment ça, tu as trouvé une location ? Mais c'est impossible ! Comment ça, impossible, papa ? Est-ce que tu serais pas pour quelque chose que l'agent immobilier n'ait pas voulu me louer de studio ou d'appartement ? Je ne vois absolument pas de quoi est-ce que tu parles ? Non, bien sûr que non, ce n'est pas comme si c'était notre amie de la famille depuis un certain temps. Mais non, je ne comprends pas, ça veut dire que tu déménages. C'est exact, et je déménage aujourd'hui, alors à moins que tu veux m'aider à faire mes cartons, eh bien, tu me gênes plus qu'autre chose. Mais Inaya, ma chérie, as-tu réfléchi à tout ce que ça implique de déménager et d'habiter seule ? Vaguement, on va dire, mais j'ai surtout réfléchi à ce que ça n'impliquait pas, c'est-à-dire les règles stupides de mon père. Mais Inaya, ces règles sont là pour que tu sois en sécurité. Oui, bien sûr, papa, pas à moi, pas à moi. En tout cas, j'ai fini ce carton-là, donc est-ce que tu pourrais te pousser là que je puisse passer ? Inaya, es-tu vraiment sûre de vouloir déménager ? Absolument, et si tu ne veux pas m'aider, c'est pas grave, je vais demander à un taxi de venir m'aider, et au pire, je reviendrai chercher des cartons plus tard. Tu vas vraiment laisser ton vieux père tout seul dans cette maison ? Eh bien, mon vieux père aurait bien dû me laisser un petit peu plus de liberté, surtout depuis mes 18 ans. Tu m'as bien fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue ici, donc je m'en vais, tu ne me retiendras pas. À plus, papa, il y a mon taxi qui arrive. Oh non, pourquoi tu me laisses seule ici ? C'est donc ici que je vais habiter maintenant ? Ne rigolez pas en disant que c'était une cabane, mais ça a l'air plutôt grand. Par contre, j'aurais vraiment aimé savoir que j'allais habiter juste à côté de chez moi, parce que maintenant, mon père, c'est mon voisin ! Et j'ai payé un taxi pour faire littéralement 20 mètres. Bon, eh bien, maintenant, je n'ai plus qu'à m'installer. Allons-y, avant qu'il ne fasse trop tard. Au moins, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Ah, mais c'était quoi ça ? Une goutte ? J'ai le plafond qui fuit. Ah non, ça ne commence pas. Bon, j'ai l'électricité, j'ai le chauffage, j'ai même une télé, un frigo, tout est aménagé déjà. Donc, je peux habiter ici, j'ai même pas besoin d'acheter de meubles. C'est super ! Je vais poser mon carton juste là. Je pense que pour ce soir, je vais aller me coucher directement. Je vais juste me préparer un truc à manger. Ils ont peut-être laissé des trucs dans le frigo. D'accord, le frigo ne s'ouvre pas, il est complètement bloqué. Une pizza qui traîne ? Ouais, non, elle a l'air un petit peu d'être moisi. Ça doit faire au moins trois ans qu'elle est ici. Ah bah tiens, il y a un petit coffre ici. Je vais prendre cette petite barre là, chocolatée, et pour ce soir, ça ira devant une petite série. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je n'ai plus de lumière ? Allô, la lumière ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer d'allumer la télé. Ça ne fonctionne pas. Je viens à peine d'arriver, j'ai déjà plus d'électricité, mais comment est-ce que je vais faire ? Non, il n'y a plus de lumière dans cette chambre non plus. Ce n'est pas grave, ça doit être, je ne sais pas, des travaux sur la ligne électrique. De manière pour manger le chocolat. On n'a pas besoin d'électricité. Allez, je vais regarder ma série. Mais non, j'ai oublié que je n'avais plus d'électricité. Du coup, quand on n'a pas d'électricité, eh ben, il n'y a pas de télé. Bon. Ce n'est pas grave, je vais aller prendre une douche. Normalement, l'eau, elle devrait encore être chaude. L'électricité a dû déjà chauffer l'eau, du coup, il me reste un peu d'eau chaude. Je vais aller me doucher. Oh, une baignoire, mais trop bien. Je vais mettre quelques bougies autour. Je vais faire couler un petit peu d'eau. Et puis, ça va être génial. Franchement, ça ne fait pas trop genre romantique. Dommage que Josh n'est pas là et qu'il n'était pas disponible pour mon déménagement. Donc, je vais faire ça. Mais pourquoi l'eau ne coule pas ? Elle devrait déjà couler. Est-ce que je me serais trompée de côté ? Peut-être qu'il faut que je tourne de l'autre côté. Je vais réessayer. Eh ben non, toujours pas. Pourquoi je n'ai pas d'eau ? Je n'ai pas d'électricité. Non, c'est une blague. Ça veut dire que là, si je tire ma chasse d'eau, et si après, j'ai envie de... de faire caca, non, ce n'est pas possible. Je ne pourrais plus tirer la chasse d'eau. Oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir ? Il faut que j'appelle ma copine. Oui, Jenny ! Ah ben enfin, ça fait trois fois que je t'appelle. J'ai un problème, je suis bien arrivée à la maison. Mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Comment est-ce que je fais ? Oui, je te confirme, il n'y a pas d'électricité. Non mais, que ton père, il ait payé la facture, enfin, ce n'est pas trop... Voilà, quoi, c'est vos affaires. Mais moi, j'ai besoin d'électricité, je ne peux pas habiter ici sans... Oui, d'accord. Ok, je vais aller voir le compteur électrique. Je vais voir si ce ne sont pas les fusibles qui ont sauté. Il est où ? À l'extérieur, tu dis ? Derrière la maison ? Ok, je vais faire ça. Garde ton téléphone à côté de toi, je te rappelle, si j'ai un souci. Et voilà, j'ai tout remis les fusibles comme il faut, je devrais pouvoir avoir enfin de l'électricité. J'espère. Allez. J'espère que c'est bon. Oh, trop bien, j'ai réussi ! Et je pense que ça a même résolu mon problème d'eau. Je vais pouvoir prendre un bain, je vais pouvoir me faire à manger, regardez la télé. C'est parti. J'ai vraiment pas envie d'aller à l'université aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être pas y aller, mais il faut quand même que j'y aille, parce que sinon, je vais rater des cours super importants. Et d'ailleurs, j'ai trop mal dormi, il y avait des cours en d'air de partout, c'était horrible. Il y a ma fenêtre qui a claqué, j'ai même cru qu'il y avait quelqu'un qui était en train de s'introduire chez moi. Allez, motivation. Faut que je me lève. Je vais manger un petit truc, ça va me donner envie. Un petit jus d'orange bien frais. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a tout qui a fondu. Comment ça se fait ? Non, c'est pas possible. Il y a de l'électricité. Oh non, je suis sur l'électricité à sauter en pleine nuit. Et elle a dû se remettre tout seule, mais ça a dû suffire pour tout faire. Oh non, tout faire pourrir dans mon frigo. Enfin, dans cette chose qui me sert de frigo. Non, mais là, c'est clairement du sapotage. C'est pas possible qu'il se passe tellement de choses négatives dans ma vie en ce moment. Je vais aller prendre une douche. J'ai oublié que je n'avais pas de douche. Mais un bain, ça va très bien. On va en faire couler un. C'est normal que l'eau, elle est verte. En plus d'être verte, elle est froide. Non, 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 jamais de la vie. Je me baigne là-dedans. C'est mort. Oh, comment ? Je vais arriver à l'école. Je vais être en sueur. Je sens mauvais. Même un déodorant ne saurait pas qu'à moufler mon odeur. Hier, j'ai tout déménagé. Je n'ai même pas pris de bain. J'étais tellement crevée que je me suis endormie devant ma série Netflix avant d'aller me coucher. Qu'est-ce que je vais faire ? Je n'en peux plus. Ça ne se finira pas comme ça. Je vais aller voir mon père. Je suis sûre que c'est lui qui a saboté. Il ne voulait déjà pas que je déménage. Mais alors là, le fait que j'ai trouvé une solution, ça a dû le mettre en rogne. Il a dû se dire, tiens, si je sabotais son déménagement comme ça, elle n'aura que ce qu'elle mérite. Il va voir. Je vais aller le voir lui plutôt que d'aller à l'école. Oh, c'est toi, Inaya. Mais quel plaisir de te voir. Entre, ma fille. Je sais que tu es toujours la bienvenue dans ma maison. Oui, ben, ta maison, papa. Est-ce que tu voudrais que je vienne, moi, en pleine nuit pour pouvoir enlever toutes les extrascités qu'il y a ici ? Inaya, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais ce que tu as fait. Je suis déjà allée voir l'agent immobilier et tu lui as dit qu'il ne devait pas me louer d'appartement. Non, je t'assure que jamais je ne t'aurais fait ça. Non, non, bien sûr que non. Mais pourquoi tu dis ça ? Eh bien, parce que quand je suis allée le voir, dès qu'il a su mon nom et qui j'étais, il a refusé de me louer un appartement ou un studio. Ou en tout cas, pas forcément refusé, mais très bien fait comprendre qu'il ne me louerait rien du tout. Ah oui, je le connais bien. Et non, ce n'est pas pour cette raison-là qu'il ne t'a pas loué d'appartement. C'est juste que tu sais. Quand ta mère, elle était encore vivante, elle ne payait jamais ses loyers. et ça lui a donné une mauvaise réputation. Et du coup, je suppose que lorsqu'il t'a vu dire ton nom de famille, il t'a un petit peu confondu avec ta mère. Tu lui ressemblais tellement. Oui, bien sûr, papa. Bien sûr, pas à moi. Pas à moi, tous ces mensonges. Parce qu'il y a trop de choses dans cette histoire qui ne vont pas. Si ce n'était que ça, j'aurais pu te croire. Mais il n'y a pas que ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, ma fille ? D'ailleurs, pourquoi tu es en pyjama ? Tu ne t'es pas habillée ? Nous sommes voisins, papa. Ce n'est pas grave. J'ai marché 20 mètres pour arriver jusqu'ici. Et non, je ne me suis pas habillée. J'ai tellement énervée. Je voulais venir te parler. Et en parlant de choses qui se sont produites, comme par hasard, quand j'ai emménagé, j'ai l'électricité qui n'a pas arrêté de sauter. Et je me suis retrouvée sans eau chaude et sans électricité un certain temps. Je suis désolée pour toi, Inaya. Mais il faut dire quand même que d'aller habiter dans une cabane dans un état pareil, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit parfait. Papa, arrête de jouer la comédie. Arrête, c'est bon, tu peux me dire que tu as saboté mon déménagement. Mais comment aurais-je pu saboter ton déménagement ? Je ne comprends pas. Comment veux-tu que je coupe l'électricité chez toi ? Ben, je ne sais pas. Peut-être qu'en allant dans mon jardin, là où il y a mon compteur électrique, et en éteignant mes fusibles. Bon, d'accord, ma chérie. Je dois t'avouer qu'effectivement, cette nuit, je suis allée dans ton jardin. Ah ben, tu vois, je le savais ! Je le savais ! Mais pourquoi tu as fait ça ? C'est horrible ce que tu fais à ta propre fille. Tu devrais avoir honte. Oui, je suis désolée. J'aurais dû te prévenir, mais il était en pleine nuit et j'avais remarqué justement que tu n'avais plus d'électricité. Il y avait toutes les lumières qui étaient éteintes chez toi et je me suis dit, ah mais mince, qu'est-ce qui se passe ? Je ne voulais pas te réveiller. Je suis allée voir le compteur et j'ai remarqué que tes plombs avaient encore sauté. Donc, je les ai remis en route. Et voilà tout. J'aurais dû te prévenir, je le sais. C'est malhonnête de ma part. Attends quoi, tu essaies de me dire que tu as fait mon sauveur, que tu es venu en pleine nuit chez moi pour me rallumer l'électricité. Et tu crois vraiment que je vais te croire ? Ma chérie, quand tu perds l'électricité comme ça et que les fusibles ils ont sauté, il faut forcément appuyer sur l'interrupteur pour que l'électricité revienne. C'est impossible que sinon l'électricité soit revenue. Attends, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que tout était moisi dans mon frigo. C'est comme si l'électricité avait été coupée en pleine nuit et puis rallumée plus tard. Oui, c'est ce que j'essaye de t'expliquer et je sais que ça a été malhonnête de ma part de ne pas te réveiller. Mais il était nuit et tu étais en train de dormir, je suppose. Et le fait que tu ailles en cours le matin, je voulais juste que tu aies de l'électricité à ton réveil. Voilà tout. Et je suis désolée, je ne le referai plus jamais. En tout cas, je te préviendrai. Tu sais, comme tu habites à côté de chez moi, j'ai beaucoup surveillé par la fenêtre et j'ai voulu t'aider à m'entreprise mais j'avais peur que tu le prennes mal. Attends, ça veut dire que tu as dit la vérité pour l'agent immobilier ? Oui, bien sûr. Et tu sais, maintenant que je le sais, je ne vais pas te laisser habiter dans cette cabane. Tu sais que, bon, je suppose que ta copine qui t'a loué la cabane de ses parents n'est pas au courant mais tu sais, ses parents sont des vrais arnaqueurs. Ils louent cette cabane tous les ans et tous les ans, il y a des problèmes. Les gens ne restent pas, le séjour complet. Et ils partent parce que justement, il y a des sauts d'électricité tout le temps. Il y a des inondations, des fuites, etc. Des cafards, des rats, je ne peux pas te laisser là-dedans. Je vais contacter l'agent immobilier, il va m'entendre parler. Et ne t'inquiète pas, d'ici ce soir, tu auras un studio comme tu le souhaites. Attends, c'est vrai ? Tu vas me trouver un studio ? Oui, même si j'aurais préféré que tu reviennes à la maison, je respecte ta décision. Et ne t'inquiète pas, ma maison sera toujours ouverte à toi puisque ma maison, c'est également ta maison. C'est notre maison. Et si tu changes d'avis, tu peux revenir quand tu veux. J'aimerais tellement que tu reviennes, ma fille chérie. Papa, pour que je revienne, eh bien... C'est possible, mais... Mais quoi ? Dis-moi, je suis prêt à faire des concessions. J'ai compris mon erreur. Je ne peux pas te perdre une deuxième fois. Eh bien, il suffit juste que tu revois tes règles. Moi, j'ai besoin de liberté. J'ai 18 ans, papa. Et jusque-là, j'ai toujours respecté ce que tu me demandes. Maintenant que je suis adulte, tu devrais me faire un peu plus confiance. C'est vrai, tu peux revenir à la maison ? Bah, bien sûr. Écoute, je vais enlever toutes les règles. Maintenant que tu es adulte, je pense que tu peux prendre les décisions par toi-même. Tant qu'elles sont un minimum. Voilà, tu as compris. C'est vrai, papa. Et je suis vraiment désolée, je n'aurais jamais dû t'accuser. Mais tu sais, les circonstances ont fait que j'ai pensé que c'était toi qui voulais tout saboter. Je suis vraiment désolée. Je vais aller chercher mes affaires et puis je reviens tout de suite. En plus, c'est vrai que sa cabane, elle sentait le moisi. Je reviens, papa. Je pense qu'il va falloir que je n'oublie pas d'appeler le vétérinaire pour l'opération Les Souris dans la Maison. C'est vrai que j'avais prévu de lui mettre des souris dans sa maison, mais ce ne sera plus la peine. Je vais l'appeler. C'est vrai que j'avais prévu de lui mettre des souris dans sa maison.